Et bien après toutes ces émotions dans le studio, puisque nous avions la ministre de l'Alias et de l'intégration, nous avons Robert Sander quand même. Bonjour Robert. Bonjour Hélène. Robert, vous rentrez de Cannes et c'est le moment de faire un bilan avec, et l'on est ravi, un prix spécial jury à Nadav Lapide pour le genou de Haed. Oui, alors il y avait énormément de films cette année. Je pense que la direction du festival a voulu combler le vide et l'absence du festival de l'an passé. Et donc une concurrence très forte, puisque Nadav Lapide était en concurrence avec pléthore de grands cinéastes venant de tous les pays. Et il a, je pense plus que ce que certains pensent, reçu ce prix non pas pour sa distance vis-à-vis de la politique du gouvernement et l'implication dans le milieu artistique de certaines décisions, surtout dues à l'ancienne ministre de la Culture Mireille Regev, c'est que c'est la manière dont il filme, dont il raconte une histoire à laquelle le jury a été très sensible. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand vous voyez les films primés, dont la Palme d'Or Titane, vous comprenez que c'est aussi une manière de voir le cinéma comme on l'a vu en peinture, comme on le voit en musique, comme on le voit en littérature, une manière plus contemporaine de raconter des histoires. Et c'est en ça qu'à Berlin, comme à Cannes cette semaine, Nadav Lapide a été récompensé. Et pour taire toutes les rumeurs... Et les polémiques. Et les polémiques. Maintenant, je sais très bien que ça ne suffira pas. J'ai interviewé très longuement Nadav Lapide, comme je l'interview très fréquemment, comme vous le savez, chère Hélène, des cinéastes israéliens, ce sont des gens qui sont profondément attachés à leur pays. Il n'y a pas d'antisionisme, il n'y a pas de refus de condamner... Je vous applaudis. Non, non, mais c'est très très important. Je crois qu'au contraire, les Amos Gitaï et autres Mograbis, ils ont une vision, je dirais presque avec tendresse, idéalisée de ce que serait dans leur imaginaire, ce que devrait être dans leur imaginaire l'État d'Israël. Voilà. Je crois, Robert, aussi, que ce qu'on leur reprochait, notamment hier, il y avait un journaliste sur une chaîne télé de Yeidot Haronot qui était interviewé, et qui reprochait au gouvernement, c'est toujours la même rengaine qui revient, de financer ces films qui critiquent le pays. Alors, pourquoi le gouvernement finance ces films qui critiquent ? On est dans un état démocratique. L'ancien directeur de l'équivalent du CNC, Katriel Schroré, C'est lui qui a convaincu Ariel Charon, qui s'occupait de ce secteur il y a un certain moment, de financer le cinéma israélien, que ce serait très bon pour l'économie du pays, et pour ce qu'on peut montrer. Avez-vous entendu à l'époque, malgré les films qui, dès le début, avaient une distance critique vis-à-vis de la politique, des remarques de Charon ? Non ! Alors que les donneurs de leçons, ceux qui racontent le film sans l'avoir vu, prennent conscience de ce qu'est l'histoire de l'État d'Israël. Je voudrais rappeler aussi que le président sortant, Benjamin Netanyahou, non plus n'a jamais émis une critique pour parler de quelque chose de plus personnel, quand il y a eu l'histoire de Foxtrot, rappelez-vous Robert, en 2017, où le festival du cinéma israélien a été boycotté. Et c'est Netanyahou lui-même qui est intervenu pour demander à Miri Régev qu'on arrête de boycotter ce petit festival à Parisien. Il ne suffit pas de rappeler, comme on peut l'entendre ici ou là, oui, Israël, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, et dans le même temps, ne pas assumer ce cinéma qui est fort, et qui est, je vous le rappelle, pour se placer au niveau planétaire, non pas un cinéma qui s'autoflagelle et ce qui plaît à la planète entière, non, c'est un cinéma, ce sont des jeunes qui savent raconter des histoires, comme vous pouvez le découvrir, même dans un journal. Alors voilà. Sortie nationale le 15 septembre. On y reviendra. On y reviendra. Robert, les autres films israéliens, pas primés pour Anna Franck ? Non, 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 il n'y avait aucun... Eran Kohlirin. Non, il y avait... Eran Kohlirin était dans Un certain regard, etc. Il y a d'autres films, parce que la concurrence était forte, et je dirais que tous les films israéliens de cette année, présentés par des cinéastes confirmés, qui ont fait leur preuve dans le monde entier, que ce soit Harry Follman, que ce soit Eran Kohlirin, Shlomi Elkabes, évidemment, et Nadav Lapid, c'était que des talents confirmés et déjà reconnus. Personnellement, je ne trouve pas que même eux ont présenté leur meilleur film. C'était de bons films, mais ce n'est pas Valls avec Bachir pour Follman, ce n'est pas l'institutrice pour Nadav Lapid. Et pas la visite de la fanfare pour Eran Kohlirin. C'est difficile pour lui après un film comme ça. Donc il faut savoir qu'il y avait beaucoup de concurrence, qu'en plus il n'y a pas eu de chef-d'oeuvre cette année, malgré la pléthore de films. Il y a eu, comme je n'ai jamais vu, une critique et une croisette très diffusées. Et le palmarès s'en est ressenti, puisqu'il y a deux prix qui ont été partagés. Le grand prix du jury et celui du jury. Donc de Nadav. Nadav Lapid. Ce qui prouve bien, on peut bien imaginer, les dissensions qu'il y a eu également dans les débats du jury. Robert, juste un mot sur le film de Shlomi Elkabé. Vous avez eu un coup de cœur, vous aussi, comme votre camarade Ariel Schweitzer ? Alors, j'ai eu un coup de cœur. J'ai trouvé que c'était un travail d'une émotion totale, qui lui rend une véritable belle image. Mais la force du travail qu'a fait Shlomi Elkabé, c'est que ça va au-delà de sa sœur. Ça montre l'identité arabe de ces juifs marocains. Ça montre le problème de l'immigration, de l'exil, parce qu'il filme énormément ses parents, et en particulier sa mère. C'est pour ça que le film va au-delà de l'hommage nécessaire et formidable dédié à Ronit Elkabé. Très bien. Alors, tous ces films pourront être vus au Festival du Cimet israélien du 4 au 11 octobre, Robert, si tout va bien. Et évidemment, on en reparlera. Alors, on va rentrer dans les films qui vont sortir. Ou qui sont sortis, par exemple. Qui sont sortis, Titane. La Palme d'Or est sortie, donc c'est un... Moi, j'ai eu un coup de foudre. Oui, alors justement, parlez-nous-en, chère Hélène. Écoutez, moi, je suis allée un peu à reculons, parce que tout le monde a dit que c'était assez gore, que c'était trash, que des gens vomissaient sur la croisette après avoir eu le film. C'est vrai que la bande-annonce, je trouve qu'elle ne rend pas service au film. Vous me direz ce que vous en pensez. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Et par contre... Je préfère voir les films. Oui, vous avez raison. Mais malheureusement, parfois, on est pris en otage par les bandes-annonces. Mais bien sûr, bien sûr. Et j'ai trouvé que c'était un chef-d'oeuvre. Alors, parce que... Moi, j'adore le fantastique, Robert. Donc, forcément, là, vous êtes en pleines dents. Comment vous résumeriez le film ? Ça serait... Je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est l'histoire, en gros, d'une psychopathe et d'un pompier qui vont se retrouver autour d'une drôle d'histoire. Et moi, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait le feu. Il y avait le feu dans tout le film, sans compter que la psychopathe a, dans son corps et dans son âme, du titane. Oui, parce qu'elle a eu un accident. Voilà. Et ça, en fait, on ne va pas tout dévoiler, mais le titane est révélateur parce qu'elle se transforme un peu en... Voilà. Et la manière de raconter cette histoire, la façon dont même Vincent Lindon s'est musclé comme De Niro à l'époque pour Rushing Bull, montre tout cet investissement cinématographique. Et je pense que c'est ça aussi que le jury a souligné. Et moi, j'ai trouvé que c'est très un film à l'américaine pour un film français, pour le coup, Robert. On est en plein Cronenberg. Il y a un peu de Quentin Tarantino, d'Hitchcock quand elle se transforme. C'est vraiment pas de printemps pour Marnie. Vous l'avez vraiment aimé. Moi, j'ai été dithyrambique, je ne m'attendais pas à ça. Mais vous savez, je crois, je me trompe peut-être, mais que c'est un public de gens plus âgés qui vont aimer. Moi, j'ai été le voir dans une salle... Je ne sais pas, mais je sais que les Canoas ont été invités le lendemain. Et je lisais dans Nice Matin que les gens étaient emballés. Ils sont allés comme vous, arculons. Et il y a quelque chose qui, au-delà de l'horreur, fonctionne sans qu'on soit décomposés par une violence qu'on a l'habitude de voir dans les films corps. Et les jeunes qui étaient derrière nous, par exemple, hier, dans la salle de cinéma de Montparnasse, trouvaient ça pas bien ou détestés. J'ai le fils d'une amie que vous connaissez bien qui a dit « Oh, c'est creux comme un radis. » Je trouvais ça très drôle. Je l'ai dit, les gens étaient divisés. Il n'y a aucun film qui n'a fait l'unanimité. C'est ça, il paraît. Alors, on va rappeler le nom de la réalisatrice, quand même, c'est Julia. Julia Ducourneau. Alors, autre chose, enchaînons avec Bergman Island. J'ai très envie d'aller le voir. C'est un film de Mia Hansenlov qui n'est pas son premier film. Et elle raconte l'histoire d'un couple de cinéastes qui part à Lille où vécut en Suède le grand cinéma, Bergman. Et au-delà de ce prétexte et de cet hommage au cinéma, c'est un petit peu la relation entre cet homme et cette femme, très fluide, pas évidente. C'est interprété notamment par Tim Roths et Vicky Cripps qu'on va voir dans plusieurs films à venir. Et c'est un film qui est bien. Certains pensaient même le voir au palmarès. Mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, ça a l'air très bien. Alors là, on passe à Mystère à Saint-Tropez. Alors là, on retombe dans ce qu'on ne voit jamais au Festival de Cannes. Et pour certains, ça sera une bouffée d'air. Moi, ce qui m'a surpris dans Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benhamou, c'est le casting. Parce que c'est une histoire qui se passe à Saint-Tropez, comme le nom du film l'indique. Et il y a la femme d'un homme très, très riche qui reçoit des menaces. Et le baron, son mari, fait appel à un de ses proches qui a des hautes responsabilités dans la police. C'est l'été. Personne n'est disponible, sauf l'inspecteur Boulin, qui est un gaffeur, mais qui n'en est pas conscient, arrogant. Donc à partir de là, vous imaginez votre ville, vous imaginez les scènes. Mais accrochez-vous, Hélène. Incroyable. Je me demande où ils ont trouvé le pognon. Gérard Depardieu, Christian Clavier, Benoît Peulvord, Thierry Lhermitte, tout le gratin de la comédie française. Mais également, à l'écriture, Clavier, Jean-Marie Poiré, qui a écrit Les Visiteurs, Jean-François Alain, qui a fait OSS 117. Donc je peux vous assurer que pour certains, c'est du rire garanti. Alors est-ce que c'est bien, Robert ? Moi, je ne suis pas fan, mais je pense que... Ce n'est pas Les Visiteurs. Non. Par contre, il y a un film, c'est Kaamelott, qui sort. Oui, mais j'étais invité pour le voir, mais comme j'ai eu la chance de voir beaucoup de films avant Cannes, j'ai dû sacrifier la projection. Vous n'en entendez pas parce que ça a l'air assez drôle. Oui, oui, mais honnêtement, je ne m'en vencerai pas sans l'avoir vu. En revanche, je suis désigné coupable avec l'incroyable Tahar Rahim qui était au jury du Festival de Cannes, tout comme Julie Foster. présente un thriller fort et émouvant qui raconte en plus l'histoire vraie à Guatánameo d'un Mauritanien accusé d'être lié aux attentats du 11 septembre et qui est défendu par une avocate incarnée par Judy Foster qui croit en son innocence. Je vous rappelle que le film était nominé aux Ascars et que vraiment, Tahar Rahim reste un très, très bon acteur. Alors on passe au documentaire, il me semble. Elmoud Newton. Elmoud Newton, il y a Gerovan Bohen qui lui rend hommage à travers sa manière de magnifier les femmes et de les sublimer avec des témoignages de Gren John, Isabella Rossellini, Claudia Schiffer, Marianne Felfool, juste deux choses. C'est vrai que quand on voit sa manière de faire dominer ses sujets, eh bien, il faut le savoir, le reconnaître, même si ça n'a eu aucun impact, Dieu merci, sur sa vie, il a été très influencé par la pro-bacquante nazie, pays dans lequel il vivait. Il est juif, il a dû fuir même. Il s'est réfugié en Australie où il a vécu. Elmoud Newton, le grand photographe, était juste. Mais bien sûr, il a connu la guerre dans la chair. Il a admiré le travail photographique de propagande des nazis, mais il a été formé surtout par une photographe en Allemagne qui a fini la guerre malheureusement en déportation et n'est jamais revenue. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller découvrir son travail également. Un petit bijou qui nous vient d'Espagne qui raconte l'amitié solide de quatre septuagénaires. La conspiration des belettes, c'est ça ? Exactement. C'est un joli titre. Retiré à la campagne et qui se font arnaquer, enfin presque, par deux agents immobiliers. Et on voit cette véritable bouffée d'air frais, comment ce quatuor détourne et c'est vraiment là une réussite. Robert, je fais une petite parenthèse parce que vous allez passer au DVD. Moi, je voudrais conseiller à nos auditeurs une série sur Netflix espagnole. J'ai eu un coup de cœur comme jamais la cocinera de Castamar, la cuisinière de Castamar. Ça se passe au 18e siècle. C'est un mélo, une histoire d'amour entre une belle cuisinière et le châtelain. Je n'en dirai pas plus. Précifitez-vous tous sur Netflix pour regarder la cuisinière de Castamar. C'est dit. C'est un mélo. Alors, DVD, par contre, c'est moins drôle. Avant les DVD, sur une autre plateforme qui s'appelle Mubi, vous avez un film qui va sortir en octobre. Un film américain qui s'appelle First Chaos, formidable, qui raconte l'itinéraire de deux compagnons débrouillards dans une Amérique en friche. Et là, le cinéaste Kelly Richard signe un magnifique western réaliste. Franchement, soit sur la plateforme Mubi, soit attendez le mois d'octobre, vous allez vous régaler. Côté DVD, il y a un film que vous avez adoré, The Fazer, avec Anthony Hopkins. Déjà ? Et dont vous allez nous dire deux mots, Hélène. Écoutez, moi je vais vous dire que je suis assez étonnée parce qu'il est encore à l'affiche, notamment à l'UGC Rotonde. Et il sort déjà en DVD, Robert. Il sort dans deux semaines. Alors écoutez, oui, c'est un film extraordinaire, notamment dû à l'interprétation d'Anthony Hopkins dans le rôle d'un père qui devient Alzheimer. Et tout est vu de son côté à lui, on est dans son cerveau. Et c'est un film absolument extraordinaire. Vous aviez aimé ? Je n'ai pas aimé autant que vous parce que moi, le côté fin de vie, vu mon âge avancé, me fait toujours un peu de mal. Mais ça reste évidemment un bon film. Tout comme, et là c'est côté patrimoine italien dans toute sa splendeur, la ressortie masterisée de l'incompris de Luigi Comensini qui raconte l'histoire du consul britannique à Florence qui perd sa femme. Il en parle à un de ses jeunes, très jeune fils aîné, mais lui demande de ne pas le dire aux petits. Et de là naît une merveilleuse histoire, une des plus belles oeuvres cinématographiques sur les blessures secrètes de l'enfance. Donc je vous invite à vous procurer, que ce soit en Blu-ray et en DVD, l'incompris de Luigi Comensini. Eh bien, il y en a des choses au cinéma. Robert, vous avez l'impression avant qu'on passe aux expositions qu'il y a pléthore de films qui sortent et qui s'en vont à cause du Covid. Mais non, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de retard pour les sorties. Paris était déjà réputé pour un nombre de sorties pléthore. Mais là, c'est énorme. Il y a de très, très bons films qui, malheureusement, si on ne décide pas d'aller les voir rapidement. C'est ça. Il faut attendre la sortie du DVD ou des plateformes. Malheureusement. Alors, en tout cas, on va aller aux expositions avec vous. Et c'est Pierre Précieuse à la Grande Galerie de l'Évolution. C'est pour les enfants, ça ? Non, pas du tout. C'est pour tout le monde. Mais vraiment, pardon, je ne veux pas faire de sexisme, mais je crois que beaucoup de femmes seront emballées par cette merveilleuse exposition qui, attention, se tient jusqu'au 22 août. Elle embrasse, alors, c'est ça qui est passionnant, à la fois, l'histoire plurimillénaire des minéraux, mais dans une première section, on y découvre l'histoire de la Terre et des savoir-faire. Et après, dans une deuxième partie, dans un deuxième espace, on voit comment on passe des minéraux aux bijoux. Et enfin, dans la dernière partie, Paris, lieu du savoir, comme rayonnement de la bijouterie à travers la planète. Et pourquoi vous allez vous régaler à passer un moment avec les yeux grands ouverts ? Il y a 500 minéraux, gènes et objets d'art qui sont présentés accompagnés de 200 créations joaillières. C'est-à-dire que non seulement l'exposition est magnifique, mais en plus, elle est passionnante. Ah, très bien. Alors, puisque il y a un regain du Covid, nous allons aller faire nos expositions en plein air, mon cher Robert, et vous avez choisi pour nous plein, plein, plein de belles choses à voir dehors. Alors, avant dehors, il y a l'exposition siège moderne de mobilier national à la Villa Savoie, qui est un lieu à côté de Paris, conçu par le Corbusier, donc un site un peu brut, et qui montre une vingtaine de sièges contemporains des collections du mobilier national. Et ce qui est passionnant, elles sont conçues par l'atelier de recherche et de création. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un atelier fondé en 1964 par André Malraux pour la fabrication des meubles du patrimoine national. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont pu trouver des sièges conçus par le Corbusier dans un lieu lui-même fabriqué par le Corbusier, même si on trouve d'autres artistes comme Paulin et ses sièges plage. Donc, c'est une exposition à découvrir et qui se tient jusqu'à début octobre. Alors, on a le temps, justement. Alors là, nous allons aller dehors, cher Robert, avec les rencontres d'Arles. Alors, le Festival d'Arles, cette année, réinvestit la ville avec toujours des événements majeurs. Mais, comme petite nouveauté, il y a des expositions en plein air, trois dans le Jardin des Voyageurs, dont une pour laquelle les artistes ont parcouru 36 pays et un nouveau lieu, le Jardin d'été, qui accueille des portraits venus de Corée du Nord, ce qui est vraiment une rareté. Donc, déjà, Arles, je trouve que c'est une ville du Sud magnifique, mais l'exposition est très grand public et vous pouvez aussi bien trouver des œuvres de la jeune et qu'on suit beaucoup, Ilana, qui concourt même pour un prix à Arles, que l'hommage, à travers une rétrospective à Sabine Weiss, l'artiste juive de 96 ans. Tout ça, jusqu'à début septembre, se passe à Arles. Et puis, on part à Metz. Alors, Metz a deux parcours artistiques de street art et d'art dans les jardins qui complètent l'exposition dans la cité médecine, d'offres venues du monde entier. Elles offrent de découvrir à la fois le patrimoine local, l'évolution du numérique, c'est original, à l'aide de mapping vidéo ou de fascinantes installations. Le festival Constellation à Metz se tient jusqu'au 4 septembre. Merci beaucoup, Robert. Il faut nous séparer maintenant et on se retrouve bien sûr très vite en attendant. Tous nos auditeurs peuvent bien sûr vous réécouter sur le site internet de Radio-J.